salut tout le monde c'est que c'est les portes en foot 4 je vous remercie d'avoir sauté ma chaîne donc on se retrouve aujourd'hui sur la map défendeur en mode domination donc aujourd'hui j'aimerais bien parler des hackers moi je suis anti hacker déjà donc sur ps3 vous avez sûrement remarqué que sur ps3 ou je sais pas si les autres consoles ça fait pareil mais dès le début de la sortie du call of il ya des gens qui prend le malin plaisir à jouer à hacker le jeu tout simplement et ça j'en ai marre et j'en ai assez de voir des gens qui cherchent la face la facilité au lieu de au lieu de trouver une solution enfin ça c'est une solution trouver on va dire mais mais pour moi c'est trop facile quoi c'est trop facile de faire des scores pas possible ouais j'ai fait des scores j'ai réussi à voir en général les mecs qui font des gens lobbies ils se vendent parce qu'ils ont eu à cinquante mille fois dna c'est cent mille fois je sais pas quoi mais moi perso moi je suis pas fier d'entendre ça plus qu'autre chose ça m'agace ça m'agace parce qu'il ya des gens qui essayent de progresser dans la dans les parties qui essayent de trouver une solution comment combattre ses adversaires comment réussir à à le berner comment je sais pas moi et tout le monde il ya des gens qui ont envie de faire carrière vous pouvez rigoler rigoler vous pouvez dire ouais c'est du n'importe quoi il ya personne qui peut faire des carrières d'un connoisse mais si je sais pas si vous le savez il ya un lit d'exprès au spécial colof ou n'importe quel jeu qui existe sur terre notamment moi je cite colof parce que je vois souvent sur colof les compétitions qui se passent tous les ans même avec les anciens colof je vous invite même à les voir ligue colof et club du tir vous allez voir que ce que j'ai dit c'est pas c'est pas du n'importe quoi donc moi moi perso c'est un jour je pourrais participer à ce ligue ligue bah pourquoi pas moi c'est mon rêve de faire une petite compétition entre amis ou je sais pas contre le monde entier pourquoi pas comme dans les jeux de foot quoi quoi passer ça on j on joue mais quelque part on a tous un but réussir et puis à surpasser soi même essayer d'être plus meilleur possible être plus plus compétiteur on va dire je sais pas si c'est il ya un sens c'est ce que ce que je viens de dire là mais les gens qui jouent à qui est tout ça qui essaie de de gâcher le jeu pour moi c'est un gâchis de trouver une solution je sais pas moi pour faire un score facile quoi parce que les gens qui font ça je sais pas si vous avez remarqué mais quand ils jouent normal il est tellement pourri que il se dit mais pourquoi je joue pas en lobby alors que là c'est là c'est trop dur bah oui c'est trop dur parce que tu tu fais pas le ménage dans ta tête et puis tu fais tu fais rien pour progresser il suffit juste d'aller sur youtube et puis taper exactement ou bien donner déjà vous mettez un danger en dénons votre danger en guillemets en vous donnant votre adresse mail et pour que vous ayez le code déjà vous connaissez même pas ce qu'il a personne en face parce que vous vous faire du bien ou il vous faire du mal ça déjà c'est c'est quelque chose admettons qu'il donne le code pour acquier je sais pas moi pour avoir pour avoir tous les camouflages et tous les armes en or et je sais pas quoi comme sur ce bo2 et il vous donne le code qui vous dit qu'il vous surveille pas en permanence grâce au code je sais pas moi il ya un code sûrement qui est collé dans le code que vous avez donné qu'il vous a donné pour pour vous mettre en surveillance je sais pas pour vous espionner pour après pour vous faire du mal et pour je sais pas moi après pour vous décourager dans votre jeu et ça peut être dangereux mais bon il ya des gens qui se rendent pas compte de ça si on fait trop confiance aux gens en plus d'après ce que j'ai entendu il y en a qui payent pour ça il y en a qui donne qui donne de l'argent pour avoir des lobbies quoi et après pour lui c'est bien c'est bien il a l'argent parce qu'il a réussi à avoir une petite faille dans le jeu mais j'ai vu pas mal de choses sur sur le journal de sony c'est vrai qu'au japon il y avait une amie je sais plus c'était quand mais c'est grâce à ça en fait que les gens profitent de de faire n'importe quoi sur les consoles playstation que ce soit sur ps3 ou ou psp il n'avait un réel problème mais je vais pas rentrer dans le détail parce que je connais pas vraiment le problème mais on m'a dit qu'il ya certains codes code très important qui est parti enfin qui a été qui a été acquis qui était volé donc c'est peut-être c'est peut-être sûrement pour ça que qu'aujourd'hui nous les joueurs on galère ce ps3 parce que on n'arrive pas les gens qu'il ya des gens qui arrivent parce qu'ils ont une bonne connexion mais à mon avis il n'a pas que ça il n'y a pas que ça on a l'impression de jouer en mode normal mode normal n'a pas pas un accord il n'est rien on tient sur le mec par exemple de même là vous allez voir vous avez vu là enfin j'étais plusieurs mais bon ça je comprends mais on va dire qu'on y a un duel le mec il en face de toi et que tu as déjà vidé un chargeur un chargeur entier même là j'ai 48 sur sur 144 j'ai mis 48 balles le mec il est touché à aller toucher les tours rouges mais il a le temps de se retourner il te met une balle et toi tu crèves et les gens ils trouvent ça normal il ya personne qui se dit ouais il ya beaucoup j'ai remarqué qu'il ya beaucoup de gens qui se plaignent ouais il ya trop de lobbies sur ps3 mais aujourd'hui je regarde sur youtube il ya personne qui se plaint par contre quand je tape lobby ou hack tout ça on trouve plein on trouve pas sur youtube comment comment rentrer dans le dans un mur comment regarder enfin le billet le billet d'art comment voir des camouflages mais il ya personne qui se dit ouais je suis contre tout ça et j'ai envie de me revolter c'est vrai qu'il ya un jour il faudra un qui qu'elle les couilles on va dire qu'ils ont un peu les pieds et bipé ça ce que j'aime dire qu'elle les couilles moi voilà j'ai pas honte de le dire qu'elle couille de le dire tout le monde tous ces ces gens qui n'arrêtent pas de tricher tu n'arrêtent pas de trouver une qui gâchent et qui gâchent le jeu quoi pour qu'ils gâchent l'envie de jouer tout simplement qu'ils gâchent l'envie de jouer que tout le monde tout le monde qui sont anti lobby qui au moins qu'ils disent il faut qu'il s'arrête quoi qu'il faut que ça s'arrête les les gens les gens il prend le jeu c'est pour 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 se dire ouais je sais moi le meilleur même là l'autre fois j'ai montré que je suis sept millièmes mondial c'est vrai que c'est rien c'est rien mais pour moi c'est important parce que je sais que j'ai travaillé pour pour le faire j'ai travaillé pour réussir jusqu'à là même si j'étais je dépasse pas encore les meilleurs des meilleurs mais au moins je me dis que je ne me retrouve pas parmi les millions et ça c'est une fierté quoi c'est une fierté d'avoir joué au moins on n'a pas fait tout ça pour rien on n'a pas perdu du temps pour rien et et ça ça vaut quoi ça vaut c'est comme si on a gagné coupe du monde en gros pas dire qu'on a ce qu'on n'a jamais eu la sensation pour la plupart des gens mais la sensation d'avoir la coupe du monde mais quand on voit on voit les gens qui est gagné la cour du monde c'est comme s'ils ont joué leur vie pour le pays quoi donc moi c'est c'est pareil admettons que je gagne supposons un jour un jour j'ai gagné une compétition et que pour moi c'est ma plus grande certé parce que je me dis au moins je me suis entraîné pour ça je me suis entraîné je trouve j'ai cherché des solutions j'ai cherché comment à trouver des failles pour contrer les adversaires tout simplement et que j'ai réussi à le faire perdre parce que il n'a pas enfin il n'a pas réussi à me battre et lui peut-être qui est de son côté aussi il a beaucoup travaillé ça c'est ce qu'on appelle l'esprit compétiteur l'esprit on va dire l'esprit collectif moi je préfère l'esprit collectif parce que même quand on est adversaire au moins on va dire c'est faire plaît c'est faire plaît de jouer normal du jeu normal et que et qu'il ya personne qui va dire ouais j'ai un atout plus que toi j'ai des accessoires plus que toi j'ai j'ai la rapidité plus que toi non moi je cite tout est un truc et toutes les choses qui sont mis en place qui sont utilisés pourquoi pas même si le mec il essaie de se cacher dans les mains pour essayer de trouver une solution ouais c'est moi c'est je suis pas dessus je suis pas contre mais par contre le mec qui dit ouais je te vois à travers le mur je te vois je peux débuter à travers le mur ça par contre ces rageants et surtout j'entends pas mal des gens qui qui se disent ouais comment ça se fait qu'il me voit lui mais c'est vrai que sur adventure à faire il ya plusieurs atouts plusieurs séries de points qui fait pour qu'ils sont mis en place pour ça peut-être c'est pour égaliser aussi par rapport aux gens lobby man avant donc c'est mais bon voilà c'est juste ça on va se terminer sur ce sujet j'espère que vous avez passé un bon moment regarder cette vidéo vous envie tout de même à vous abonner pour les gens qui ne sont pas encore bon je vous invite aussi à faire partager cette vidéo je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo